Musique Ouais, je suis super contente Musique 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 Généralement, sur mes trajets, je suis toujours à regarder s'il n'y a pas un endroit possible. Il y avait trois trous que je trouvais super sympa. Et là habite un voisin qui m'avait dit « moi j'ai des trous devant chez moi, tu ne veux pas venir les faire ? » Musique Musique Ça c'est mon premier pavé. Et c'est à partir de ce pavé-là que m'est venue l'idée des pavés du Paris-Roubaix. Je prends juste mon marteau. Et je casse. Et ça s'appelle de l'opus incertum. Quand on travaille avec des matériaux qui sont coupés et posés de manière assez spontanée et aléatoire. Musique Je cherche pas trop. Musique Musique Étape suivante, on va faire le mortier. Musique Musique Donc j'essaie de translater le plus fidèlement possible. J'ai d'abord eu l'idée en fait de cette histoire de pavé parce que je suis une ancienne cycliste. Et c'est la course mythique quand tu habites dans le nord, il n'y a pas à dire. Donc voilà la configuration qu'aura le pavé. Demain même heure, je démoule, j'en fais un autre. Et en fait il reste là dans un endroit pas trop chauffé pendant un mois. Musique Ça permet de marier un peu la culture avec le sport. Et puis je trouvais que c'était une belle initiative. Et puis ça va donner un petit coup de peps ici à ce secteur mythique. Musique Tu vois, c'est un projet qui me tenait, enfin, je les aurais même posés tout seul quoi. Bah ouais, je suis super contente. Voilà, c'est good. Musique 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 Musique